salut à tous et à toutes et oui le ghana bat la corée du sud 3 buts à 2 alors que bon ce sont les ghanéens qui ouvrent le score avec un but de sali sous et kudus qui marque le deuxième but des ghanéens qu'aujourd'hui il a réalisé un doublé donc les ghanéens mener deux zéros à la pause ensuite les sud-coréens ont égalisé ils sont ils sont revenus dans le match avec deux buts de chaud gui song excusez moi pour la prononciation donc les sud-coréens qui aurait pu s'ils auraient quand même gardé le nul de partout serait quand même beaucoup mieux pour qu'ils aient une espérance de se qualifier en huitième de finale mais malheureusement les ghanéens ont été beaucoup plus efficace devant les buts et c'est kudus qui marque le but de la victoire à la 68e minute donc les ghanéens ils ont fait que 7 tirs dont trois cadrés trois tirs cadrés trois buts bravo à eux les sud-coréens ont eu pas mal de tirs 22 tirs dont sept tirs cadrés seulement deux buts on voit bien que les ghanéens ont été plus efficace la possession de balle c'était plutôt les sud-coréens qui dominaient avec 64% et 36% du côté ghanéen nombre de fautes il y en a eu 13 du côté sud-coréen 9 du côté ghanéen nombre de cartons jaunes de partout nombre de d'orgeux il y en a eu un partout et nombre de corner 12 du côté sud-coréen et 5 du côté ghanéen en plus eng minson le la star sud-coréenne était là il a il était titulaire pour ce match donc c'est dommage pour la corée du sud qui perd aujourd'hui trois points ils ont même pas réussi à gratter un point malgré qu'ils sont revenus au score à un moment et aussi je tiens à féliciter le cameroun qui reste toujours en vie pour une qualification pour les huitièmes de finale qui est dans le groupe du brésil et de la suisse alors c'est castellietto à la 29e minute qui ouvre le score pour les camerounais 1 à 0 et ensuite par derrière les camerounais se prennent trois buts un but de pavlovitch à la autant additionnel ensuite le deuxième but serbe a été marqué par milinkovitch savic c'était aussi dans le temps additionnel avant la pause et mitrovitch qui marque le troisième but bon après on pensait que bon après le troisième but de mitrovitch que les serbes avaient tué le match et que les camerounais étaient déjà éliminés et que bon ça ça allait mettre un coup au moral des lions indomptables mais abou bakar à la 63e minute il réduit le score 3 buts à 2 en faisant eu un magnifique chapeau aux gardiens donc au moins moi j'ai dit que le la reprise de volet de richard lisson face à aussi à la serbie c'est l'un des plus beaux buts de la coupe du monde mais il faut pas oublier non plus ce magnifique chapeau de vince de vincent abou bakar l'ancien joueur du fc porto pour moi c'est aussi l'un des plus beaux buts de la coupe du monde bravo à lui pour ce magnifique coup de chapeau non seulement il est buteur mais il est aussi passeur décisif pour l'égalisation à la 66e minute où il fait une magnifique passe à chapeau mooting lance le joueur du bayern de munich l'ancien joueur du psg qui permet aux camerounais de gratter un point et de rester toujours en vie pour la qualification donc en tout cas bravo les camerounais je tiens quand même à féliciter pour ce match les deux équipes faut aussi féliciter la serbie parce que de leur côté ils sont toujours en vie après une défaite 2-0 face au brésil bon les serbes ils sont pas encore morts non plus bravo deux équipes de nous avoir donné du très bon spectacle ça a été un très joli match à voir et surtout pour le mental des camerounais qui qui se faisait mener trois buts à un et qu'ils ont réussi à avoir le mental pour égaliser voilà mais en tout cas dommage pour les sud coréens de ne pas de ne pas avoir tenu voilà c'est tout pour cette vidéo on se retrouve ce soir pour le débrief brésil suisse qui se jouera à 17h et bien sûr portugal uruguay le choc qui se jouera à 20h